Tout de suite, c'est la ligne anti-relou. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. C'est le numéro de téléphone, vous connaissez le système maintenant, que vous donnez à tous les relous qui vous draguent. Ça se passe n'importe où. Un moment, le relou va arriver à vous, il va vous draguer, il va vous demander votre numéro de portable. Vous allez lui donner le numéro de la ligne anti-relou en lui faisant croire que c'est votre numéro de portable. Il va rappeler, il va tomber sur un répondeur, il va penser que c'est le vôtre et il va laisser un message. J'aurais bien aimé te revoir quand je t'ai vu et je t'ai demandé ton numéro. Tu me l'as donné, j'étais content, j'irai bien qu'on se revoit. Moi, j'habite à Rouen. Tu m'envoies un message ou tu me rappelles. Au revoir. C'est ce qui confirme la rumeur. Rouen, c'est une ville où on met le feu. D'ailleurs, il a fait une voix de français, on ne dit pas j'habite à Rouen, on dit je suis attaché à Rouen. Non, on dit je suis décédé à Rouen. Écoute la voix. Allô, et moi, c'est Julien. Donc... Donc, j'aurai bientôt arrivé. Une dizaine de minutes. J'ai joué tout à l'heure. Alors, quand un mec comme ça a le souffle, un peu comme ça, qui est bloqué, un peu difficile, et qui est au téléphone, deux solutions, soit il fait son jogging, soit il se masturbe. Et là, ce mec, il n'a pas une tête à avoir des chaussures de tennis. Oui, c'est moi, poupée. Écoute, tu me dis que ton mec n'est pas là et laisse tomber, tu n'es jamais là. Tu commences à me casser les burnes. Excuse-moi, mais bon, reste en poli. Allez, ciao, je me rappelle si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même notion de politesse que nous. Casser les burnes, c'est poli. Et quand il dit, attention, je crois que je vais t'écraser les testicules, là, c'est... Le mec se sent vulgaire. Allô, Jeanne, c'est Marc. Je suis toujours devant l'intermarché. On avait dit 16 heures. J'étais déjà arrivé. Je ne sais pas si tu pouvais venir. On avait dit 16 heures. Voilà. Mais bon, je crois que tu ne viendras pas. C'est la vie. De toute façon, mon cousin, il m'avait dit que je crois qu'elle ne viendra pas. Il faut toujours écouter ses cousins. Putain, le mec, en 20 secondes, il a réussi à me saouler. Je n'ose pas imaginer en rendez-vous ce que ça doit être. L'enfer. Mais bon, il est important de rappeler qu'on ne donne jamais rendez-vous sur les parkings, des supermarchés. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le truc le plus glamour. Non, il faut donner rendez-vous chez Flunch. Voilà, par exemple. Là, c'est la classe. En même temps, c'était sûr qu'elle n'allait pas venir, la nana. Je ne sais pas si nous avons entendu au début. Son prénom, c'est Jeanne. C'est Jeanne d'Arc qui lui avait donné l'héros de la ligne en ce moment. Forcément, elle ne peut plus venir. Oh, vas-y, réponds. Comment ça ? Tu me mets des plans. Tu m'as donné ton numéro. Ça tombe sur la messagerie. Tu me prends pour qui ? Oh, réponds. Ce n'est pas que tu fais des vannes. OK ? Vas-y. Allez, vas-y. Ah, bah, la fameuse répartie qui tue, hein. Vas-y, c'est bon, quoi. Vas-y, maintenant, c'est bon, ça suffit. D'accord, il balance, il balance. Vas-y. Cassez. Oui, bonsoir, Sandra. C'est Julien, pareil. Écoute, j'essaie de te voir un peu plus tard. À plus. Ciao. Et comment le mec peut se dire qu'il va se choper la meuf en disant Non. Mais même, comment il le fait ? Comment on arrive à faire un truc pareil ? Salut un peu plus tard. C'est absolument pas naturel, pas spontané. Il pense que c'est sexy, sans doute. Peut-être. Je ne sais pas, je trouve ça très, très rôle. Peut-être qu'il a un problème et qu'il le fait tout le temps dans la vie. Genre, il arrive à la boulangerie, j'aimerais une baguette. Peut-être. Bon, je voulais t'appeler, comme ça, pour savoir si vous voulez prendre un café avec moi. Bon, ben voilà, allez, rappelle-moi. Bisous. Au revoir. Salut. Au revoir. Je ne sais pas comment il faut dire au revoir. Il est timide, il n'osait peut-être pas raccrocher. J'aime bien. C'est attendrissant. Mais tu sais, quand tu dragues au début, le premier coup de fil que tu appelles à une... Déjà, tu as le cœur, il bat juste à 800 000 km heure quand même. Et tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu as répété, tu as écrit 12 000 trucs, et une fois que ça décroche, tu fais... Et merde. Alors, je te rappelle, comme tu me l'avais dit, je tiens mes promesses. Je crois qu'il y a quelque chose qui est passé entre nous hier soir. C'est parce que toi, tu en penses. Et moi, of course, je pense que c'est bien parti. puis après, on ira peut-être au cinéma si tu veux. Salut. Il démarre normal, ensuite, il parle avec un mot anglais et ensuite, il prend l'accent belge pour parler anglais. Nelson Montfort sort de ce corps. Je n'ai qu'un château, ton triangle d'or. Je n'ai qu'un château, ton triangle d'or. Voilà. Eh ben, mon petit bijou, je suis devant chez toi. Waouh, waouh, waouh ! Donc, l'anala lui a donné une adresse bidon, le mec s'est déplacé, il est un peu cuit et en plus, il chante du Herbert Léonard. Ce qu'il chante, c'est ça, quand même. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Putain. J'ai envie de te dire, on est cool ou on l'est pas. Il restait quand même un peu moins bourré que l'original. Parce que l'original, il en a fait une carrière. Merde, Herbert Léonard. Salut, c'est Daniel. Je t'appelle comme convenu. Écoute, il est 11h pile. Je te rappelle dans 5 minutes exactement. Voilà. À 11h05, je te rappelle 5 minutes exactement. Ciao. C'est le directeur général de Swatch. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés samedi soir au round show et après notre danse et tout, j'avais écrit une chanson pour toi et j'aurais bien voulu te la montrer. J'espère que... J'aimerais bien que tu me rappelles. J'aimerais bien te la montrer, bien sûr, il ne s'agissait pas de la chanson mais ce qu'on appelle dans le langage technique de son gros Sgeg. C'est un langage scientifique. D'accord. Ça peut vous faire rire. Les scientifiques vous font rire, c'est ça ? La chanson vous fait rire ? Oui. Bravo, bon esprit. Alors évidemment, pour vous, pour parler de la bite, il faut dire des mots vulgaires comme Zizi. ZZ. J'aurais dit pénis ou verge, moi, j'aurais été plus loin. Vous êtes vraiment d'un cradoc, verge. C'est pas beau verge, je suis d'accord. Non, c'est immonde. Sgeg, j'aime bien, moi, c'est ce que j'utilise aussi. Tu utilises verge ? Non, je dis sgeg. Ah, sgeg ? Oui, je trouve ça super mignon, sgeg. C'est mignon, c'est sgeg. Voilà, ça c'était le débat, donc comment appelez-vous ? Le Zizi, 32, 28, appelez-nous. Moi, je l'appelle Gontran. C'est mignon, c'est mignon aussi. On en a parlé tout à l'heure, c'est une info zéro, tout à l'heure, en début d'émission, Elvis Presley, appelé son Zizi, Petit Elvis. Mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui donnent un nom à leur Zizi. Toi, tu ne donnes pas un nom ? Bah non, déjà, moi, je mets un peu de temps à le trouver. Parce que t'as vraiment plein de mecs, moi, j'y en avais un, il l'appelait le caporal, enfin, des trucs. Ma femme, ma petite femme, donne un nom à mon Zizi. Ah, c'est quoi ? Ingrid Bettencourt, parce qu'elle a du mal à le trouver. Et puis, c'est la forêt vierge autour avec les poils. Exactement. C'est mignon, cette image des poétiques. Tu me laisses toujours en galère, là. Ça fait cinq jours que je me pointe devant la boulangerie et qu'il pleut. Bah écoute, t'achètes un parapluie. Voilà, c'est mon conseil du show. Le mec dit quand même, ça fait cinq jours et il y a un moment, il faut qu'il lâche l'affaire. Ça s'appelle un méga râteau, quoi. Ouais, mais on peut, les mecs, tu sais, on peut être beaucoup plus patient que cinq jours. Ça peut se compter en années. Pendant cinq ans, tu peux te pointer devant une boulangerie. Et tu finiras avec une baguette dans les fesses parce que t'en peux plus. Mais ça peut durer longtemps. Salut, c'est Bernard. Écoute, on s'était rencontrés en boîte de nuit pour la proposition de l'hôtel. Moi, je suis OK, il n'y a pas de souci. Tu sais, je suis opérationnel niveau sexe. Écoute, j'espère que j'aurai de tes nouvelles. Je suis opérationnel niveau sexe. C'est vrai qu'il est militaire. Opérationnel niveau sexe. Avec ça, il peut être sûr qu'il aura des nouvelles. C'est un truc, genre, c'est hyper kiffant. Un mec qui vient te voir en te disant je suis opérationnel niveau sexe, c'est évident que tu y cours après, que tu le rappelles. Ça dépend si la nana avait dit t'es OP sexe. Peut-être que la nana, elle est militaire aussi, qu'elle parle comme ça. Tu les imagines tous les deux. OK, pareil pour faire l'amour. Allumage du moteur. Attention, enlevage de caleçons. Prêt ? OK, vous êtes prêts sur la piste ? Ah mon commandement ! Tiré ! Même façon militaire avec vous, ça ne dure pas longtemps. Ah non, à le coup par vite. C'est pour ça que je ne suis pas chasseur moi. Oui, c'est moi. J'ai appelé pour que tu viennes chez moi. Et voilà. salut. Bon appétit. Le truc qui vient de nulle part. Tu sais, tu dois terminer ton message, tu n'as plus d'idée. Le premier truc qui vient, bon appétit. On ne rappellera jamais assez aux gens qu'après, au revoir, il faut raccrocher. Au revoir, salut, goodbye, tous les mots qui peuvent signifier la fin d'une conversation, il faut raccrocher. Ce n'est pas à peine d'insister. Mais le problème, c'est que quand tu dis au revoir et que tu hésites à dire un truc, à partir du moment où il y a eu un certain blanc, il faut que tu rajoutes un truc derrière. Bah non. La sagesse veut qu'il faille apprendre à raccrocher. Un bon appétit, ça ne fait jamais de mal. Je suis désolé. Ouais, voilà. C'est Jean. T'as intérêt à me rappeler. Parce que sinon, ça va aller mal. Bon. Dépêche-toi. Ciao. La menace, c'est toujours ce qui marchait le mieux pour la drague. C'est connu. Puis en plus, lui, putain, il doit être dans l'armée. Il est dur. Ouais, c'est ça. Ce mec, on dirait qu'il sort d'une bibliothèque à terre ou je tire. Ça marche pas. Ok, je me mets moi à terre. D'accord. Il y a tellement de choses à dire sur ce message, on pourrait y passer trois heures. Il est stressé, c'est mignon. C'est où le trop grand nombre de bisous ? Il est mignon, ça fait juste... Je sais pas combien de temps qu'il est dans sa chambre d'hôtel à attendre tout seul. Ça doit être terrible, ça. C'est fort, les mecs, quand même. Vous êtes prêts à payer la chambre, à attendre, au bout d'une heure, à continuer d'appeler la gonzesse en disant « je t'attends ». Tout ça pour espérer coucher. Vous êtes vraiment au bout du rouleau, quoi. Ah oui. Moi, je pense que s'il y a une meuf qui m'avait dit « saute en haut de cet immeuble et je couche avec toi », je l'aurais fait. Honnêtement. C'est Lauriane. Tu m'avais dit que je te faisais vibrer, alors je pensais que mon téléphone aussi. Mais apparemment, ça t'a pas réveillé, quoi. Rappelle-moi vite. Hé, la bonne vanne ! Oh, attends. C'est injuste ce que tu fais, parce que c'est pas pire que tous ceux qu'on a au masculin. Ah si. Non, je suis désolée, non. Je défendrai les hommes jusqu'au bout. Ben, moi, les femmes. C'est Jean-Marc. Pardon, salut, ma belle. C'est bizarre. T'as l'impression d'avoir un truc qu'on gonfle. Le mec est quand même en train de s'étouffer. Et il l'appelle dans un dernier sursaut d'amour. C'est beau, hein. Et il tombe sur les lignes anti-relous. C'est dommage. Ouais, c'est joyeux. C'est pas de dire que j'étais resté une demi-heure, mais bon, vu que j'étais en retard, j'étais pas à l'heure, mais là, j'arrête encore une demi-heure. Donc, en gros, c'est la grosse merde. Non, ben... T'es ouf ? Un peu... Alors, le fait qu'ils boivent beaucoup, c'est une rumeur ou du gibis ? Ouais. Je pense qu'il peut aller faire directement ses dons du sang chez Jack Daniels. Oui, bonjour. Je viens chez madame Isabella. Bonjour, c'est mon copain à nous deux, qui travaille avec moi. Je vous appelle, il m'a laissé votre numéro. Ben, ma priorité, je vous rappelle plus tard. Merci, au revoir. Bonne journée. Il me fait une peine. Il me fait une peine. Il me fait tellement de peine quand il est bourré, PPDA. Elle faisait ça, quand même. Sans décoller. Récoutez bien le début, c'est PPDA bourré. Oui, bonjour, je viens chez madame Isabella. Bonjour, c'est mon copain à nous deux, qui travaille avec moi. Il est magnifique. On ne va pas l'écouter en entier, parce que c'est moche de se moquer des journalistes qui ont plus de travail. Je suis le monsieur du chantier. Vous étiez passé, je vous ai fait un passage pour prendre le trottoir d'en face, mais je vous l'ai fait passer parmi les travaux. Donc, voilà, je voulais savoir si on avait parlé, si vous accepteriez peut-être de me rencontrer de nouveau pour qu'on puisse parler et peut-être, voilà, quoi. Peut-être plus parler, quoi. Alors, le problème, le mec, je ne suis pas sûr que tu as les capacités de plus parler que ce que tu peux me faire, apparemment, parce que là, j'ai essayé de tourner en boucle. Mais c'est fou, comme les mecs, ils saisissent la moindre occasion. T'imagines, il lui a juste fait un passage sur un chantier, il a le temps de donner son numéro. C'est-à-dire que le mec, à mon avis, quand il conduit et qu'il y a une voiture qui arrive en face, qu'il la croise, il doit te dire « C'est quoi ton numéro ? » Ah, merde, j'ai pas eu le temps. Vas-y, viens, on va aller manger, là. Je te paye la bouffe, c'est bon. Vas-y, rappelle-moi. À tout à l'heure. Il est classe, il veut lui payer la bouffe. Ça, c'est une très, très belle invitation à dîner. Je me demande pourquoi il a atterri sur les lignes anti-relous. Ah, mais moi aussi, je ne comprends pas. Le mec, vas-y, c'est bon, je te paye la bouffe. Si ce n'est pas romantique, tu sens les chandelles qui arrivent. Et après, je te paye des putes de fleurs. Tu seras contente. Merci, monsieur. C'est moi qui tiens les rênes. Je vais t'apprivoiser. C'est moi qui tiens les rênes. Si tu veux de la sensibilité et de la fougue, alors, rappelle-moi et tu verras de quoi je suis capable. Ça promet, nous deux. Rappelle-moi. J'ai reconnu. C'est qui ? C'est Greg le millionnaire et il est en train de parler à une girafe de la ferme. Je vais t'apprivoiser et tout ça. Non, non, j'ai reconnu. Putain, ça fait peur. Oui, Manuel, je n'ai pas de nouvelles. Je pensais que tu allais... Enfin, bon, voilà, quoi. Non, mais bon, il se passe un truc, quoi. Je sens que, voilà, ça chausse entre nous. Je sens bien. J'ai vu ça, dans tes yeux. Le mec ne se démonte pas, moi, je trouve ça cool. Il se fait son film tout seul. C'est extraordinaire. Il crée un monde dans lequel il est heureux et un bourreau des cœurs, quoi. Je pense que là, il peut rappeler, dire après, j'ai vu dans tes yeux, j'ai oublié de te le dire que tu étais enceinte de moi. Le mec va très, très loin tout seul. Je vous ai... On s'est rencontré hier et tout. Voilà, je vous attends depuis tout à l'heure au restaurant, machin et tout. et je suis là comme un con à vous attendre. Donc, qu'est-ce que vous branlez là ? Merci, au revoir. Je trouve ça super. Le mec se retient, ça monte, ça monte, ça monte. Je trouve ça top. On sent qu'il sent le râteau arriver, mais il n'est pas sûr. Pour l'instant, il ne s'aide pas. Bon, je suis sur le centre autoroutier sur la 10, sur la peine de mon camion pour que tu me reconnaisses. Je t'attends, j'invite toi, dépêche-toi, baby. En fait, c'est le routier le plus triste du monde puisqu'il n'a même pas de cibi. Donc, en fait, pour parler dans sa cibi, il est obligé de l'appeler des gens. C'est magnifique. Oui, bonjour. Je vous téléphone à propos de l'annonce. On va s'envoyer quelques mails. Je vous téléphone pour me mettre d'accord pour la chambre et le champagne. Voilà, donc rappelle-moi ce message. Vous avez entendu ce qu'il a dit, mec ? Champagne. Tout doucement. Je téléphone pour la chambre. Champagne. Il a du mal, c'est la première fois qu'il essaie peut-être de voir un rendez-vous. Champagne. Je t'ai trouvé très belle quand je t'ai vue. Puis des fois aussi, j'aime bien aller faire du cheval dans la prairie avec des bottes. Voilà. Bon, mais si tu veux faire du cheval avec des bottes, tu me rappelles. Allez, bisous. À plus tard. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec ? Il dit j'aime bien faire du cheval avec des bottes. Mais c'est bizarre. Pourquoi il a besoin de dire avec des bottes ? C'est genre on va aller manger au restaurant avec des fourchettes. Je trouve ça bizarre. Ça s'appelle un fétichiste de pied. Ce qu'il veut voir, ce n'est pas la femme sur le cheval, c'est le pied dans la botte. Ah oui, un fétichiste des pieds. Et oui. Figurez-vous qu'il y en a qui se cachent. Intéressant. Ils sont dangereux. Ils veulent regarder les pieds des femmes. Tu as déjà connu un fétichiste ? Grave, c'est l'enfer. Ah ouais ? Il est fétichiste de quoi ? Mais tu en as dans la rue. Tu en as quand t'as des jolies chaussures dans la rue, t'as des mecs qui s'arrêtent et qui font « Mon Dieu, vous avez des pieds magnifiques, est-ce que je peux les regarder ? » Est-ce que je peux vous les couper, s'il vous plaît ? Je vous prends un seul des deux, s'il vous plaît. Un seul des deux. C'est assez bizarre. C'est dangereux. Apparemment il s'est pris la lampe à incendie sur la... Pas la lampe, la... Bon, bref, il s'est pris un truc sur la gueule. La lance à incendie, merci. Pompier, c'est quand même facile pour draguer, sans déconner. C'est un peu classe l'excuse. Je suis désolée, je t'ai pas rappelé tout de suite, j'étais sur un feu. Franchement, ça claque, moi je dis. Mais non, c'est pas tellement ça, c'est que pompier, c'est facile pour draguer. Moi dans ma tête, c'est... T'arrives sur un feu, t'as l'air dit « Au secours, il y a les flammes derrière moi ! » Je viens vous sauver si vous me faites une petite gâterie. Oh, c'est un fan de dire ça. Oui, c'est Jean-Philippe, tu m'as dit que j'avais de beaux yeux marrons, mais toi, tu as de beaux yeux bleus. Le bleu, au cocktail bar. Au revoir. Il donne envie, non ? Ah bah attends, une invitation au cocktail bar, personne ne refuse, tu sais, il y a des mois et des mois d'attente pour aller là-bas. En même temps, il vous fait des compliments sur les yeux, quoi. C'est très bien ça. On n'est pas loin du « Ton père est un voleur ». Ah oui, c'est quoi cette histoire ? Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. C'est magnifique. J'aimerais être une larme pour mettre dans tes yeux, vivre sur tes joues et mourir sur ta bouche. Voilà, c'est ça. On voit un poème au 612. Ouais, tu m'as donné un rendez-vous, là. J'ai pris le métro, je suis allé sur le trocadéon, mais je te vois pas, quoi. Comment je peux savoir quand tu viens ? Au pire, je te pose la question à moi, c'est le mec avec le parapluie Optic 2000. Ouais, je sais, c'est un peu nage, mais bon, c'est un parapluie, quoi. Un parapluie gratos, ça se refuse pas. Ok, tchage, à tout à l'heure. Un parapluie gratos, ça se refuse pas ? Ce sera la phrase du jeu. Oui, bonjour, c'est Eric, pareil, c'est marqué Petit Coeur. Je tape pas parce que je cherche quelqu'un, donc voilà, je préfère te le dire. Donc je cherche, oui, une copine, donc voilà, quoi. Si t'as une copine, ben, donne-moi son adresse et... C'est énorme ! Je pensais que le mec, il draguait la nappe et tout. Si t'as une copine, ben, donne-moi son adresse. Le méga gouja, bravo. C'est super la classe. Grande, grande classe, le mec. Oui, bonjour, c'est Marine. J'ai attendu, on avait rendez-vous. La différence d'âge, c'est pas grand-chose. J'ai quelques années de plus, mais c'est pas très grave. Je suis encore très douée. Très bien. C'est pas normal d'avoir peur comme ça. Allez, à bientôt. Rappelle-moi. Je suis pas sûr qu'il ait peur de ton âge, c'est peut-être plutôt de la tête. Comme quoi, la mode du cougar, qui sont les femmes qui prennent des hommes plus jeunes, ben, ça prend pas partout, quoi. Mais je pense, vu savoir que c'est pas un cougar, là, c'est un cougar très très fatigué. coucou. Bon, ça fait déjà quatre fois que je t'appelle. Tu me fais galérer, ma vie, c'est pas cool. Moi, je suis tombé amoureux, samedi soir dernier, déjà. Allez, bisous, la folle. Merci, Doc Gynéco, de nous avoir appelé. Voilà, mon collègue, il m'a passé ton numéro et voilà, je lui ai dit qu'on m'a dit que t'étais mignonne, t'étais charmante, t'étais stylée. Moi, je travaille à TNT. Tu dois me voir souvent, peut-être en camion, je passe. Moi, je t'ai vu souvent. T'es avec une copine, à toi. Ciao, je te dis, ciao, bisous. C'est drôle, je travaille à la TNT, c'est, je travaille dans le milieu de la télé. Je suis vendeur à l'artie. Ouais, c'est mimey, ça biche ou quoi ? Bon, là, on t'attend à l'apéro, parce que là, on n'a pas le temps, on va nous casser les couilles. Et puis voilà, déjà fait ça et puis après, ça biche. Bon, à plus tard. Allez, salut, bye, ciao. Je ne connais pas le nom de cette langue, mais je ne l'ai pas prise au lycée, en fait, c'est pour ça, ça doit être une langue morte. Ça biche. Ça biche. On peut traduire ? Ah non, ça ne se traduit pas. Lui-même, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas, on vient de se quitter et puis tu me dis que je t'appelle ? Je t'appelle et... Non, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu te fous de ma gueule ou je ne sais pas, mais... Il y a un problème dans le système. Tu me dis de t'appeler et quand je t'appelle... Ok ? Dans la vie, tu vois, il y a des mecs qui ont des physiques, c'est des beaux gosses et tout, mais il y a plus que ça, il y a des mecs qui ont juste une voix charismatique. La classe. Écoute, tu m'as donné ton numéro de téléphone la semaine dernière, on va te donner, on s'est rencontrés et tout, j'ai essayé de t'offrir une bouteille et en échange, tu m'as donné ton numéro de téléphone. Tu peux rappeler-moi, c'est déjà la 13ème fois que je t'appelle. C'est-à-dire que le mec, il a payé une bouteille pour avoir le numéro de téléphone. C'est la loose absolue et il dit rappelle-moi, c'est déjà là... J'ai cru comprendre 13ème. 13ème, c'est ça. Le mec, à un moment, il va falloir qu'il lâche l'affaire. Il est têtu. Le mec, il a quand même lâché une bouteille, merde, c'est normal. C'est normal, il s'accroche. On m'a donné ce numéro de téléphone, je voulais savoir si c'était bien le numéro de téléphone de Laurence. Je ne sais pas si elle va reconnaître ma voix. Je ne sais pas si ça appartient à elle ou pas, en fait. Si je peux avoir la confirmation, non, s'il vous plaît. Si ce n'est pas Laurence, je vais m'excuser d'avance. Si c'est elle, j'espère qu'elle va me contacter. À bientôt. Comment résister à cet appel du sexe, non de Dieu. C'est incroyable. Oui, bonjour, Jennifer. C'est le beau gosse de samedi soir. Je te rappelle parce que tu m'as laissé sur ma faim. En tout cas, je te trouve trop bonne. Je suis bouillant. Rappelle-moi, tu as mon numéro. Allez, à plus. C'est le beau gosse. Rappelle-moi, je suis bouillant. Virginie, toi qui es une femme sur une échelle de 0 à 10, il a combien de chances ? Moins 5. Je suis content parce que moi, un jour, tu m'avais dit que j'avais moins 8. Il a pourtant ressorti une expression d'un poème du 19e siècle. T'es trop bonne. Qui est censé leur plaisir. Molière avait sorti souvent T'es trop bonne. Après, bon, les traductions françaises se sont courées. Mais au départ, t'es trop bonne. J'aimerais passer en plus un message au garçon tant que le message anti-relou s'y prête. Quand vous dites à une fille T'es trop bonne alors je suis bouillant, on ne prend pas ça comme un compliment. On ne se dit pas Ah, un mec qui bande pour nous. Alors on va y aller. Ça n'arrive jamais. Mais non, il faut faire Mademoiselle. Franchement, charmante. Là, ça marche. Et quand l'an est partie, il faut dire Vas-y, salope. Bien sûr, évidemment. C'est ça. Ça, c'est aussi du Molière. Ma collègue de bureau m'a dit que tu voulais que je t'appelle et savoir si on pouvait se voir parce qu'elle m'a dit que je te plaisais. Alors voilà, je ne t'ai pas trop vu mais de loin, apparemment, tu es mignonne. Alors voilà, écoute, rappelle-moi ce numéro. C'est vrai que vu comme ça, le mec passe pour un cake. Mais honnêtement, le nombre de mecs à qui c'est arrivé ça, genre il paraît que la nana elle t'aime bien et tout machin et tout, vas-y, appelle-la. Moi, je l'ai fait, moi. T'as appelé des gonzesses ou t'as envoyé tes potes à l'abattoir ? J'ai envoyé mes potes à l'abattoir. C'est sympa. Allô ? Ouais. Tu ne m'as pas rappelé ? Donc je te rappelle mais il faut que tu me rappelles. Donc je te rappelle. Je me vois tellement il y a quelques années. Non mais il est énorme parce qu'il a la voix. Il est tellement bourré qu'il a la voix du mec bourré. Mais tu sais, quand on se fout des gens bourrés qu'on timide quelqu'un de bourré, il a exactement cette voix-là tellement il est ivre-caisse. Parce qu'on les imite bien. C'est magnifique. J'ai fait ça, mais tellement de fois, moi. Appeler les gens comme ça à 5h du mat. À 5h du mat t'appelles et la question, mais en plus tu ne t'en rends pas compte. Qu'est-ce que tu fais ? Il est 5h du matin, connard, je suis en train de dormir. Putain, c'est superbe. On ne le rappellera jamais assez quand vous êtes seul ou désespéré ou triste et que vous buvez. Surtout, on coupe son portable. On l'oublie. C'est impossible. Parce que ça, tu le coupes avant mais tu le rallumes après. J'avais un pote, moi. On sortait ensemble. Il restait avec moi à chaque fois en fin de soirée parce qu'il savait que j'appelais. Et en fin de soirée, il me faisait C'est parti, Manu va appeler ! C'était magnifique. Je pense que si Orange sortait un forfait bourré valable que la nuit, il cartonnerait. Ce serait milliardaire, les mecs. Il est subtil. Elle ne se doute pas du tout qu'il veut faire des choses avec elle. Bien vu, Johnny. C'est drôle parce que lui, il boit du chocolat chaud mais il est bourré. Il est fort. Waouh, 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 waouh. T'es une femme en or, tu vois. Moi, je veux faire ma vie avec toi et vivre jusqu'au bout de la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah je crois que là, c'est pas too much. Le mec est bien, il s'emballe pas, c'est bien. Et puis c'est bien d'attaquer le message par waouh, waouh, waouh. Au moins, tu vois, il y a tout qui passe, quoi. L'amour, les ambitions, les rêves, le labrador, la maison, le crédit, les enfants, le divorce, les maîtresses. Comment t'as réussi à savoir que le waouh, 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 c'est parce qu'il regardait le sexe d'un labrador ? Parfois, tu me fais peur, mais bon. Salut, c'est Lolo Bogosse. J'étais à la voiture, là, comme tu m'as dit. Mais je te vois pas. Ah oui, 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 je crois que je te vois là-bas. En vélo, non ? C'est un bon temps-pied, ça, rappelle-moi. Au revoir, à bientôt. Jean-Colin qui a intérêt à pédaler très, très vite. Très, très vite. Salut, c'est Christophe. T'inquiète pas, je fais pas la gueule, je fais pas l'enterrement. Je suis speed, hein. T'inquiète pas pour ça. On se pourrait se voir pour boire un café, check-part, ça te dirait. Hein ? Tu me rappelles ? On me met un message ? On se rappelle, d'accord ? Salut, bisous. Je n'ai rien compris à ce que cette femme essaie de nous le dire. Qu'est-ce que c'est sexy l'accent latino ? C'est fou, hein ? Oui, bonjour Loan, Laurent, 41 ans, Nîmes. Je viens de voir ton annonce sur mes filles, voilà. Voilà, moi je suis marié, je cherche pas une relation durable, mais une fille qui prenne plaisir à faire l'amour, voilà. Merci. J'ai comme l'impression que ce bonhomme joue dans l'équipe de foot de France. Oui, bonjour Loan, Laurent, 41 ans, Nîmes. Je viens de voir ton annonce sur mes filles, voilà. Voilà, moi je suis marié, je cherche pas une relation durable, mais une fille qui prenne plaisir à faire l'amour, voilà. Merci. J'ai comme l'impression que ce bonhomme joue dans l'équipe de foot de France. Bah écoute, déjà je te remercie de m'avoir donné ton numéro, c'est sympa à toi, parce que moi je pense qu'hier on a passé plutôt une agréable journée, qui était plutôt sympathique, comme on dirait chez nous. Donc bah écoute, je te fais un gros 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 bisou, et puis bah je te dis à peut-être tout à l'heure, j'ai envie de dire peut-être tout à l'heure. Il est bizarre le mec avec ses expressions étranges là. C'était plutôt sympathique comme on dit chez nous. Comme on dirait. C'était sympa comme on dit dans ma région, et puis je te trouvais plutôt cool comme on dit dans mon coin. Non mais tout le monde dit ça mec, comment t'expliquer ? Enfin moralité, il a pensé ça tout seul parce qu'il se retrouve sur la ligne anti-relou, donc elle a dû être saoulée des expressions foireuses. En général, c'est rare les mecs qui se retrouvent sur la ligne anti-relou qui ont encore de la chance avec une nana. Ouais, salut Sophie. Bah là, on est devant devant ta maison. Devant chez toi, donc je sais pas, en fait, il n'y a pas vraiment de numéro devant. C'est bizarre, en fait. En fait, il a un quota de mots et puis il l'avait dépassé. C'est ça, c'est qu'en fait, en appelant la gonzesse, il se rend compte au fur et à mesure qu'il lui parle qu'il vient de se faire fumer, quoi. C'est possible. Et qu'elle n'habite pas là. Ou alors c'est quand même quand tu tombes en panne d'essence, tu sais, t'essayes encore de démarrer, bah là, il est en panne de mots. Et puis à la fin, ça raccroche. Oui, re-salut, c'est JB, Jean-Bernard. Le courant a été bien passé entre nous puisque tu m'as suivi ton numéro vu qu'apparemment je t'avais l'air assez intéressé. Et puis bon, je pense que t'as compris mes petits fins d'œil, mes petits regards. Le regard s'est bien passé entre nous. Je suis un peu timide, tu vois. Allez, salut Sophie, je te fais plein de bisous là où tu veux, en plus. C'est toujours le petit mot de fin qui est. Je te fais des bisous là où tu veux. Bah, embrasse le poteau alors. Oui, Raymond, c'est Daniel, tu m'as laissé ton numéro. Je ne comprends pas quelles sont tes réflexions de me donner un numéro et tu ne réponds pas. Donc, je perds sans toi. Ma vie n'est plus la même. Donc, donne-moi de tes nouvelles. Au revoir. Je trouve ça très long parce que le mec ne met aucun ton dans ce qu'il dit. Ma vie n'est plus la même. Il peut dire ça comme il pourrait dire tiens, je vais manger un sandwich. On dirait un comédien de plus belle la vie, tu sais. Ah, ma mère est morte. Quelle tristesse, oh mon Dieu. C'est encore là, tu l'as plus joué que lui. C'est vrai. C'est Jean-François à l'appareil. Voilà, parce que j'aimerais te dire beaucoup de choses sur ton physique qui est complètement super génial. et puis bon, même de caractère, c'est quand même bien. Voilà, rappelle-moi. Ciao. Physique carrément quand même super génial et de caractère, c'est vachement bien. Quel meilleur argument pour exciter une femme ? Je vous le demande. Bonjour, je me représente. Je suis Patrice. C'est... C'est... Comment dire ? C'est Patrick Kim. à Païdou, tout le temps, tout le temps. Et... Vous me rappelez si vous voulez. Apparemment, Elie Semoun teste ses nouvelles petites annonces. Il n'a pas improvisé ce mec, ce n'est pas possible. Il a un prompteur. C'est impossible. Molière ! Oui, salut, c'est Robert Leroutier. Je t'appelais parce qu'il s'est parlé sur le chat sur Internet. C'était mignon, tout ça. Voilà, écoute, je te fais de gros bisous. A bientôt. Sur le chat sur Internet. Ah, j'adore. Il est hyper vintage. Il découvre les nouvelles technologies. Il est formidable. Tu sais que moi, j'ai un pote, il dit tout le temps sur le chat aussi. Ah oui ? Parce qu'il ne parle pas du tout anglais. Donc lui, il ne doit pas du tout parler anglais. Donc il ne dit pas chat, il dit chat. Et il y a un truc très drôle, c'est sur Messenger. Il me dit Ah putain, je n'étais pas dans mes friands. Je fais quoi ? Je n'étais pas dans mes friands. De quoi tu parles ? Et c'est les Friends. F-R-I-E-N-D-S. Il me dit Je n'étais pas dans mes friands. Je trouve ça magnifique. Parce que là, si je veux chat, je dis sur le chat avec mes friands, ça ne va pas aller. Mais là, peut-être que le routier il l'a vraiment dragué sur un vrai chat. C'est-à-dire qu'il était chez elle, il l'a vraiment bien situé. Il l'a tué. Désolé, mais bon, on peut baiser quand même.